Bonjour, bon après-midi et bonne matinée. Je m'appelle Kate Alnos-Kunov, je suis la directrice du César et bienvenue à notre conversation aujourd'hui avec son Excellence Madame Bineta Diop, l'employée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Avant de vous présenter notre invité spécial, je vais vous parler du Centre d'Afrique, le Centre d'Afrique justement sur les études stratégiques. C'est un échange d'idées pour les questions de la sécurité pour les citoyens, pour renforcer la sécurité des institutions africaines. Nous faisons partie du département de la défense des États-Unis, nous faisons partie sur le campus de l'université de défense des États-Unis à Washington. Nous sommes une plateforme pour le dialogue, pour renforcer les partenariats et nous sommes un catélices acteurs des conversations. Nous cherchons à faire des analyses pertinentes pour les décideurs sur les tendances émergentes de la sécurité et de parler des défis complexes de la sécurité. Nous reconnaissons que ces défis ne peuvent se résoudre que si avec une réflexion bien penchée et avec des intérêts partagés entre nous tous. Ce genre de dialogue, nous pensons, est infusé d'expériences du monde réel, des analyses et fournit une opportunité d'un apprentissage continuel. Nous sommes ravis d'avoir son excellence, Madame Diop, c'est l'employée spéciale de l'Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité, pour discuter de l'importance d'un programme du rôle des femmes en Afrique et dans le monde. Avant de commencer la conversation, nous avons une autre invitée très spéciale. Je suis ravie de vous présenter aussi, Madame Chilly Blyden, qui est la directrice, sous-directrice adjointe, sous-secrétaire adjointe de la défense pour les affaires africaines. Donc, c'est la liaison entre les nations de l'Afrique et des États-Unis. Elle est sous-secrétaire adjointe à la défense pour les affaires africaines, les affaires de la sécurité, de mettre en œuvre des stratégies clés de la politique dans les nations de l'Afrique, pour la coopération entre tous les pays de l'Afrique. Madame Blyden, entre autres, vous pouvez voir sa biographie sur notre site web. Elle a été en poste en tant que sous-assistante du secrétaire adjointe à la défense sous l'administration Obama. Nous sommes ravis de vous dire qu'elle a commencé sa carrière ici au César, au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Nous sommes ravis d'être directrice de toutes nos opérations pédagogiques. Merci et bienvenue à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup, Madame Knoff et au César pour cette discussion. Votre Excellence, Madame Dioff, bonne soirée. Salaam alaikum. Invitez à distinguer les participants qui nous rejoignent de partout sur le continent et partout au monde. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui. C'est mon premier engagement en tant que sous-secrétaire adjointe à la défense pour les affaires africaines. Je ne peux pas être plus ravie de faire partie justement sur ce rôle de femmes, paix et sécurité. Mon rôle m'a permis de voir les rôles différents des femmes dans le monde de la paix et de la sécurité. Mon expérience en tant qu'analyste, j'ai travaillé à Sierra Leone en pleine guerre civile. C'était une introduction aux défis auxquels font face les familles. Je travaille au plus haut niveau du gouvernement américain dans la défense. Ça continue à être une affirmation de l'impact que peuvent faire les femmes lorsqu'elles sont non seulement incluses, mais dirigeantes des efforts. Donc, il est juste que je vais parler. Mon premier rôle officiel va parler justement sur ce sujet. Lorsque nous écoutons les voix des femmes, nous trouvons des nouvelles solutions. Les États-Unis avec l'Union africaine et les nations de l'Afrique cherchons la paix et la sécurité, le WPS, le FPS en Afrique. Et au-delà, cela représente la promesse du président Biden de fournir la sécurité et la paix pour tous et aussi la parité des sexes. Nous croyons aussi que la mise en œuvre du FPS est nécessaire pour trouver la paix et la sécurité. En autonomisant les femmes, les jeunes filles, on peut tous arriver à la paix dans les nations de l'Afrique. Le département de la défense travaille auprès des gouvernements de l'Afrique, des organisations pour atteindre les objectifs. Nous soutenons nos partenaires pour lutter contre la violence extrémiste et de soutenir les forces de sécurité africaines. Nous savons que notre capacité d'atteindre ces objectifs est renforcée par nos affaires, justement, de soutenir le FPS sur le continent et partout. Le département de la défense s'engage au FPS sur plusieurs piliers. Tout d'abord, lorsque les forces armées participent et incluent les femmes, ils sont plus efficaces dans l'analyse, la planification et l'engagement avec les populations diverses. Comme exemple, les Nations unies priorisent la formation des femmes dans les équipes des forces militaires. Deuxièmement, le programme, les considérations de gens sont primordiales. Les femmes et les filles font la moitié de la population et donc elles ont un rôle important pour renforcer la paix. Il est important de considérer les rôles différents qu'elles jouent et comment le genre impacte toute notre vie. Si les analystes ne prennent pas en compte les questions de genre, ils n'auront pas une image complète de la situation. Les femmes et les jeunes filles ont besoin de protection aussi dans le secteur de la sécurité. Les acteurs étatiques et non étatiques exploitent et abusent les femmes et les jeunes filles. Ils sèment la peur et ils les obligent à entreprendre des actions illicites dans le bassin du lac Tchad, Boko Harad, le kidnapping des jeunes femmes et des jeunes filles terrorise la population. Donc, il faut rencontrer les besoins humanitaires de toutes les personnes, des jeunes filles, des jeunes hommes et de tout le monde pour éviter les crises. Depuis le passage de la résolution 1325, nous avons vu beaucoup de progrès dans les politiques du FPS. Le plan d'action des Nations Unies est à l'avance de tout cela. Et grâce au travail de Mme Dioplet, les pays de l'Afrique aussi ont contribué aux missions des femmes pour la sécurité. Nous sommes ravis de voir ces opportunités. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec les États de l'Afrique, avec le FPS et d'apprendre les uns des autres. Depuis dix ans, le département de la Défense a fait beaucoup d'avance avec le programme FPS. Nous adoptons les stratégies du FPS et notre planification fait partie de ces efforts. Nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à faire et de mettre toutes les politiques en pratique. Nous cherchons à faire de sorte que le FPS fasse partie de toutes nos institutions de la Défense, dans la doctrine, dans la formation, dans l'éducation, et d'encourager les leaders de soutenir FPS dans toutes les hiérarchies militaires. Par exemple, arrêter le harcèlement des femmes chez les militaires et inclure la participation importante des femmes. Le 24 mars, le secrétaire de la Défense a lancé une commission sur le harcèlement et les abus des femmes chez les militaires, d'après le président Biden. Nous allons donc avoir un rapport complet qui va détailler les recommandations pour un changement systémique, la rénovabilité, de changer le climat et la culture, et de soutenir les femmes. Les défis du département aujourd'hui, les défis se trouvent partout à travers le monde, mais nous voyons les opportunités d'échanger les leçons apprises, d'amplifier l'appel au changement et faire avancer des programmes. Le programme FPS est un énorme défi et exige une collaboration internationale. Nous demandons à tous les pays d'Afrique d'entreprendre des bonnes pratiques et de chercher des actions indépendantes pour renforcer les principes de FPS. Nous allons intégrer les considérations de genre à travers toutes nos institutions, la formation et avec tous nos partenaires. Nous cherchons à renforcer ces engagements de FPS et des solutions régionales pour ce faire. Nous applaudissons l'Union africaine, le travail du réseau des femmes, du AWLN, et nous sommes ravis d'avoir des opportunités de travailler ensemble. Aujourd'hui, je vous laisse avec deux messages tout bas de bord. L'avancement de l'agenda du programme du FPS est un impératif primordial. Ensuite, nous payons tous des défis, mais on peut les surmonter en travaillant ensemble. Le département de la défense des États-Unis et les États-Unis soutient l'Union africaine, soutient les États africains dans ce programme du Femmes, Paix et Sécurité. Et nous sommes ravis de notre collaboration. Kate, je vous remercie de l'opportunité de partager ma perspective avec vous aujourd'hui. Madame Diop, c'était un honneur de partager ce plateau virtuel avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Madame Blyden, d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui, surtout pour nos collègues. C'est sa première semaine dans son rôle, justement, de sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les Affaires africaines. Et je connais son engagement et nous sommes ravis de l'avoir comme leader dans ce rôle important. Et merci d'avoir partagé votre perspective sur ces questions des femmes, la paix et la sécurité. Et maintenant, je vous présente notre invitée spéciale, son Excellence Madame Binette Adiop, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Et cela est représenté à travers plusieurs processus. Nous avons vu que l'Union africaine, un programme de 1063 qui cherche l'inclusivité, la croissance économique entre 2013 et 2063, ce programme met la parité des sexes au centre du développement économique et fait appel à l'Afrique de travailler vers la parité entière des sexes entre hommes et femmes dans toutes les parties de la vie. Avec un engagement clair pour ces objectifs, il y a eu un accroissement des femmes dans les niveaux élevés, sur les commissions par exemple, il y a inclus la nomination, justement, de Madame Diop en 2014, comme étant, justement, l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Elle cherche aussi à renforcer et promouvoir le rôle leadership des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique. Elle a joué un rôle très important à travers toutes ces positions de responsabilité pour réaliser la parité des sexes à tous. Et aussi à mettre en place une déclaration de la parité des gendres et le protocole du Chartres de l'Union africaine sur les droits de la personne. Merci beaucoup, Madame Diop. Bienvenue d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir ici présente. Merci beaucoup, Kate. Je vais commencer en vous remerciant de m'avoir donné cette opportunité d'interagir avec vous sur ce sujet et avec vos anciens élèves du César du Centre de l'Afrique sur les études stratégiques. J'apprécie beaucoup cette conversation. Nous savons que ça va être un dialogue pour partager de nos expériences, de faire des échanges, de partager nos perspectives différentes. Je vais ajouter à votre biographie, Madame Diop, tout comme Madame Blyden, nous partageons des expériences ensemble. Nous sommes très fiers de vous dire que Madame Diop a été participante au tout premier programme du César qui a pris lieu au Sénégal, à Dakar, en 1999, il y a plus de 20 ans. C'est un très grand honneur de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci. Je suis ravie d'être un de vos premiers anciens élèves du Centre. Je me souviens que vous êtes venus à Dakar. J'ai beaucoup appris du César et je prends cette opportunité de féliciter. Mme Chiti Blyden pour sa nomination récente en tant que sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires africaines. Je suis sûre que lors de la discussion, on va pouvoir voir et comprendre pourquoi le leadership des femmes est important et nous allons souligner pourquoi le rôle des femmes dans la paix et la sécurité dans le monde est primordial. Alors, merci beaucoup et félicitations à Madame Blyden. Madame Diop, comme je ne suis pas sûre si tous les participants, tout l'auditoire va bien connaître votre mandat et votre programme en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, peut-être qu'on peut commencer là et si vous pouvez nous dire pourquoi cette position a-t-elle été créée et qu'est-ce qui est le plus important pour vous en concernant votre rôle, vos responsabilités et puis spécifiquement, spécifiquement, dans cette année de 2021, qu'est-ce que vous espérez voir? Tout d'abord, Kate, pour le mettre en contexte sur le continent de l'Afrique, Madame Blyden a parlé, a mentionné des zones de conflit en Afrique. On a besoin de reconnaître depuis 20 ans, l'Afrique a été le lieu de beaucoup de conflits et armés, et aussi à Réliens, la Guinée, et puis aussi le génocide à Rwanda, où nous avons, en RDC, dans la région des Grands Lacs, nous avons fait l'expérience de beaucoup de conflits en Afrique, et au sein de ces conflits, ce que nous avons vu comme phénomène, ce que nous avons repéré, c'est que la violence contre les femmes, le viol qui est utilisé comme une tactique de guerre, nous avons pu adresser quelques-unes de ces questions critiques, mais entre-temps, 2025, c'est le programme de femmes, paix et sécurité qui a été adopté par l'ONU. C'est normal que l'Union africaine, comme vous l'avez mentionné, a beaucoup de protocoles, de résolutions, l'Union africaine a essayé de mettre en œuvre des actions sur ces questions-là. On ne peut pas seulement adopter les lois et des règles, il nous faut maintenant mettre en œuvre ces lois. Et pour ce faire, il nous fallait non seulement voir des femmes en tant que victimes dans la lentille de victimes, mais de voir les femmes aussi comme étant des catalyseurs, des agents de changement. Je pense que cela apporte aux institutions d'autres voix, non seulement les leaders de l'Afrique, la majorité desquels sont des hommes, mais de commencer à écouter les voix des femmes, le visage des femmes dans l'Union africaine. Et c'est comme ça que la présidente à l'époque, Madame Souma, d'après mes propres expériences, nous avons travaillé avec l'Union africaine dans le protocole des droits de la personne et l'égalité. Cette commission de l'Union africaine m'a demandé, d'après mon expérience, est-ce que vous pouvez être la voix de celles qui n'ont pas de voix? Est-ce que vous pouvez vous pencher sur nos instruments et voir comment pouvons-nous traduire toutes nos résolutions en actions, pour les mettre en œuvre? Et donc, j'ai demandé justement, concernant la voix des jeunes filles et des femmes, c'était une demande, c'était une réquisition des femmes de l'Afrique de faire cela, surtout d'après ma petite expérience sur le sujet. Alors, si on vous demande quelles vont être vos priorités, qu'est-ce que vous avez entrepris? Ce que j'ai fait, tout d'abord, c'était de me pencher sur l'architecture de l'Union africaine, des membres, des États et de voir qu'est-ce qui manque. J'ai vu que c'était l'action qui manquait. Alors, tout d'abord, nous avons mis en place des mécanismes de redevabilité parce qu'on ne peut pas avoir des stratégies d'action sans nous assurer que vous avez un milieu, une architecture où vous êtes redevable. Oui, parce que si vous avez des anecdotes pour la mise en œuvre de ces activités sur le terrain, c'est pour ça que nous avons mis en place des mécanismes obligatoires. On appelle ça l'architecture, justement, avec 41 indicateurs qui ont été adoptés par nos États membres et le Conseil de sécurité. Alors, tout d'abord, mon plaidoyer, c'était de m'assurer que les États membres avaient tout d'abord des… Nous avons commencé avec des plans d'action. Nous avons commencé avec 17 plans d'action. Maintenant, nous en avons 30. Plus de la moitié des pays de l'Afrique ont des plans d'action. Et mon objectif, c'est que les 55 États de l'Afrique vont adopter un plan d'action national et utiliser ces indicateurs au sein du CRF. Nous avons parlé des piliers, la participation, la protection, la prévention, mais aussi de réparer les dégâts. Nous avons aussi des défis tels que le changement climatique qui font partie de tout cela. Ça fait partie des crises. Et puis, la crise telle que la pandémie et le COVID qui est une menace terrible aussi de même. Alors, je voulais seulement dire que c'est un travail qui en continue. Je voudrais reconnaître et remercier FPS de nous avoir donné les ressources pour le développement de tout ce travail sur le continent. Alors, je vais peut-être parler comment nous travaillons avec les États membres sur un niveau local pour prendre ces actions sur le terrain et à voir comment cela va impacter la vie des femmes. Merci beaucoup. Merci. Certainement, ceci est quelque chose qu'au centre de l'Afrique, nous voulons écouter. Il faut concrétiser les actions. Il faut que les engagements soient traduits en actions tangibles pour avoir des changements tangibles que nous recherchons. Et c'est là, en fait, la clé principale pour réaliser ce à quoi nous nous engageons, que cela se traduit sur le terrain. Nous allons remplir nos responsabilités pour ce faire et ces plans d'action, voir quels sont les pays qui se sont engagés aux femmes, la paix et la sécurité, spécifiquement les objectifs sur le continent. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui auront d'autres questions, à savoir comment on peut traduire cela chez eux pour renforcer ces efforts. Vous avez mentionné COVID-19 et l'importance énorme que la pandémie a sur toute la société. Je me demande s'il nous faut passer quelques moments, si vous avez vu, si vous pouvez nous parler de l'impact du COVID-19 sur le programme de Femmes, Paix et Sécurité. Est-ce que le COVID-19 empêche les efforts d'avancer sur ces plans d'action, de faire le suivi, de pouvoir faire des suivis? Comment voyez-vous ce défi, à savoir comment il affecte notre société, même la façon que nous travaillons aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui virtuellement et pas en présentiel. Alors, peut-être que vous pouvez nous parler de cela quelques minutes. Oui, merci, Kate. Voici le contexte où nous nous trouvons actuellement avec le COVID-19. Nous avons commencé, justement, ça a commencé comme étant une question sanitaire, mais comme nous avons vu, cela a beaucoup impacté les questions de la sécurité. Et c'est devenu une menace sécuritaire, mais sociale de même, et économique. Une menace économique au continent et au monde entier. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est la violence contre les femmes partout, dans les ménages, chez eux et dans le monde. Et ce n'est pas seulement sur le continent de l'Afrique, mais c'est partout dans le monde. Et dans les études qui ont été commissionnées par nous, nous avons interviewé des femmes, des réfugiés, les personnes déplacées. Et nous avons fait cela à travers les pays de l'Afrique, 15 pays. Et cette étude a vu que 70 % des répondeuses ont dit qu'il y avait un accroissement de violences de la part de leurs partenaires. Beaucoup d'entre elles avaient subi des violences sexuelles à cause des confinements. Donc, les femmes qui sont dans les zones de conflit, surtout dans les zones de conflit, mais pas nécessairement, ont été énormément affectées par cette crise. Et cela a mené à d'autres crises. La crise alimentaire, ce n'est pas seulement la crise. Là, il y a la violence, la crise humanitaire, la crise alimentaire. Côté humanitaire, la question de la Mozambique, au nord de la Mozambique. Et beaucoup de gens qui ont été déplacés, ce déplacement qui a été entrepris sans protection. Alors, voici une autre menace auxquelles nous sommes confrontés. Et dans le continent, nous avons pu inclure dans notre travail ces crises que nous voyons. parce que, d'après ce que j'ai compris de la perspective scientifique, ça ne va pas être la dernière pandémie que nous allons connaître. Alors, si c'est bien le cas, il faut nous assurer qu'on adresse les questions de la prévention, avoir des indicateurs clés, parce qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Et nous avons vu, là, par exemple, la question, la situation de l'ébola à Sierra Leone, et auparavant, la façon par laquelle cela a été abordé, le leadership des femmes a beaucoup importé, parce que les communautés s'étaient engagées. C'étaient les femmes en avant qui, dans le secteur sanitaire, qui se sont engagées, et comment est-ce qu'on les protège? L'Union africaine a adopté des stratégies pour lutter contre la pandémie, pour distribuer les équipements nécessaires. Et les femmes ont été en première ligne dès le début pour distribuer les masques, pour travailler avec le personnel sécuritaire où on en avait besoin. Alors, pour moi, je pense qu'on a vraiment, on s'est arrangé pour s'assurer que l'Union africaine adopte une stratégie sur le genre dans sa réponse à la COVID-19, qu'il y ait des débats par les ministres des Affaires étrangères, par les ministres de la Santé, par les ministères du genre, pour s'assurer qu'ils aient un débat à propos des femmes et des populations, et qu'ils fassent des recommandations aux chefs d'État, ce qui a été fait pour adopter cette stratégie, pour cette réponse. Donc, ce n'est pas seulement une question de la COVID, mais de la reconstruction. Parce qu'on a vu les lacunes dans l'éducation, dans le système sanitaire, les droits reproductifs des femmes, tout ceci a été impacté. Alors, comment est-ce qu'on arrive à partir de là à la sécurité humaine ? Alors, la problématique, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'adresse à ceci ? Pour reconstruire d'une meilleure manière et restructurer ceci, pour s'assurer qu'au sein de la sécurité, il y ait une dimension de sécurité humaine, où on implique la population, le peuple, et on leur fournit les outils nécessaires pour pouvoir répondre à ceci. Parce que ce n'est pas une personne qui peut résoudre ceci ou s'assurer la prévention, c'est nous tous. C'est vraiment, c'est très, très vrai. Et ceci pourrait, en fait, aider notre focalisation ici. Sur les dernières années, nous avons examiné les processus de sécurité nationale en Afrique et comment certains pays ont pu adopter des processus inclusifs et très participatifs pour élaborer leur stratégie de sécurité nationale avec au centre de ce processus la sécurité des citoyens et d'arriver à une approche plus holistique envers les priorités et la réponse aux défis par rapport à ce qu'on pense normalement comme étant les défis à la sécurité nationale. Alors, je me demande si, au vu de ce que vous venez de dire, quels conseils, quelles recommandations auriez-vous pour nos collègues qui viennent de nous rejoindre et qui se focalisent sur l'établissement de ces processus au sein de leur pays et qui font le suivi de la mise en œuvre de ces processus pour que nous puissions mieux comprendre les différentes dimensions de ces défis pour les femmes et les hommes et les filles et les garçons parce que nous n'avons pas le même vécu de l'expérience de la société et les femmes pourraient être plus impliquées dans ces processus, que ce soit au sein du secteur de la sécurité ou en faisant partie du processus de consultation sur l'élaboration des stratégies de sécurité nationale. Et on espère que les voix, les citoyens sont consultés sur ceci. Alors, pour notre audience, je voudrais dire que la participation des femmes dans les stratégies de sécurité nationale est importante. Et c'est important pour deux grandes raisons, pour moi. C'est que si la sécurité est censée être la sécurité des citoyens, on ne peut pas l'accomplir sans l'avis, l'aide de la moitié de la population. Alors, il faut que les citoyens fassent partie de la conception, mais aussi la mise en œuvre de ces stratégies. Alors, ce n'est pas seulement qu'on assure la sécurité du dispositif de l'État ou de ceux qui sont en fonction. On voit ce qui s'est passé dans certains pays avec le confinement, beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi, sont au chômage, se retrouvent dans les rues, ne comprennent pas pourquoi on applique ces mesures de sécurité envers eux, ils ne comprennent pas. Et donc, ils sont dans le déni et ils attaquent les forces de sécurité dans les rues, etc. Alors, ça, c'est numéro un. Pour moi, le peuple, les gens, les jeunes, les femmes et les jeunes garçons doivent être impliqués dans ceci. Et deuxièmement, pour moi, cette inclusion des femmes, c'est un droit, ce n'est pas un privilège. C'est un droit, notre droit. Quand on regarde à l'histoire africaine, le protocole de Maputo dit que les femmes ont le droit à la paix et à la sécurité. Alors, des fois, je cite Gandhi, Mahatma Gandhi qui a dit que quoi que vous fassiez pour moi ou sans moi est contre moi, est fait contre moi. Alors, si vous établissez un appareil de sécurité, un mécanisme de sécurité d'un pays, il faut s'assurer que les femmes sont impliquées et que la population comprend ceci. Parce que les femmes ne sont pas seulement les récipiendaires, mais elles font partie de ceci. Donc, la résolution 1325 a tous ses piliers, la protection, la participation. Et nous assurons que nous augmentons la participation des femmes. Parce que si nous faisons ceci, nous aurons ce changement, cette évolution. Alors, il faut livrer ceci. Alors, moi, j'aime beaucoup le travail que vous faites au César. J'applaudis ce travail parce que vous intégrez les civils. Et j'en ai fait l'expérience moi-même dans votre première formation au Sénégal, vous amenez les civils pour interagir avec les militaires, pour établir un dialogue sur comment on va protéger notre pays parce que ça va être nous tous qui sommes impliqués. Et Mme Blyden a noté la problématique du terrorisme. Parce que vous voyez, ils s'engagent avec les jeunes garçons dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad. Ils les recrutent parce qu'ils sont au chômage, etc. Donc, les kamikazes, ils deviennent kamikazes. Et quand j'ai visité le bassin du lac Tchad, j'ai entendu parler de cas de femmes qui étaient kamikazes. Et c'était une femme qui avait survécu. Elle était arrivée à s'échapper. J'ai eu un entretien avec elle. Et le fait est qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait rien. Elle a été impliquée dans cet acte terroriste. Et par miracle, elle n'est pas morte. Sa collègue, une autre kamikaze, est morte. Mais elle, elle a survécu. Mais on peut essayer de comprendre l'histoire derrière ceci. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit inclure la population. Il faut inclure la population dans les alertes précoces, les réponses précoces, dans la manière de dicter, le recueillement des renseignements. Il faut les inclure dans le travail de la police parce qu'ils ont cette capacité d'être très proches de la communauté. Il faut inclure les femmes dans ces dispositifs parce que les femmes parlent facilement aux autres femmes. Quand on parle du viol, de la protection, d'autres problématiques, les femmes peuvent fermer la porte et parler à d'autres femmes. Donc, il faut renforcer la confiance des femmes dans les communautés. Et c'est très important. Et moi, je recommande au César le fait que le travail que nous faisons pour les plans d'action nationaux, et vous travaillez sur la stratégie de sécurité nationale au niveau national avec les forces de défense, nous pouvons travailler ensemble avec l'Union africaine, avec nos États membres et avec les organisations de femmes pour nous assurer que nous comprenons ce que nous voulons mettre en œuvre, les indicateurs que nous établissons. Mais nous devons aussi établir cette plateforme parce qu'on a besoin d'une plateforme nationale pour s'assurer que nous adoptons une stratégie. Et il faut la suivre, la surveiller et établir une stratégie de genre dans chaque pays. Le Sénégal, il travaille déjà une stratégie sur le genre pour les forces de sécurité, mais aussi, ils établissent des formations. Il faut les former avant qu'on les déploie. Et peut-être une autre fois, je pourrais parler de mon expérience avec les Somaliens, et c'est là que l'Union africaine a ses troupes, mais j'ai été la première femme à aller en Somalie, pas seulement femme, en fait, la première personne de haut niveau à visiter la Somalie, personne n'y allait en 2014, et j'y étais pour rencontrer les femmes. Par exemple, l'Éthiopie a beaucoup de femmes dans les troupes qui sont là-bas, et d'autres pays aussi. Et donc, il était nécessaire d'examiner les besoins de ces femmes. Elles avaient besoin de quel genre d'équipement ? C'est d'autres équipements que ceux des hommes. Il était important qu'on leur donne les bons équipements avant de se quitter le pays, avant de les déployer, les éduquer sur la politique de torrescence, un code de conduite, et il fallait qu'elles se sentent en sécurité aussi. Et l'une des choses que ces femmes m'ont dite, c'est, elles ont dit, nous voulons être des leaders sur le champ de bataille. Nous avons le même rang que les hommes, mais c'est les hommes qui prennent le rôle du leadership. Mais en fait, ce n'est plus une guerre où il faut être fort, c'est une guerre où on a besoin de technique. Et nous, les femmes, on a ce souci. S'il faut utiliser son cerveau, son intelligence, nous voulons être au front. Nous ne voulons pas seulement servir le thé, le café au général, nous voulons être au front. Et voilà certaines des expériences que nous avons vues dans ces pays. Et donc, le César, je dois vous dire que vous faites un très bon travail pour équiper nos femmes dans ces pays où vous déployez votre expertise. Merci, Madame Diop, vous nous avez donné quelques exemples de pourquoi impliquer les femmes à tous les niveaux des processus de la sécurité, que ce soit la prévention, la résolution des conflits et l'élaboration de la paix, c'est important, et que ce soit au niveau local, national, régional. Et cet exemple de la Somalie est utile pour penser à ceci d'une manière pratique et voir les femmes en tant qu'agents de changement et en tant que personnes qui peuvent mettre en œuvre ces mesures de sécurité et ne pas les voir seulement en tant que victimes et en fait recevant seulement les impacts négatifs des conflits. Donc, il est important de se rappeler de ces histoires à succès, ces endroits où on a vu des changements. Et de voir le verre comme étant à demi-plein au lieu d'à demi-vide. Et donc, on a déjà fait des progrès dans cette intégration des femmes et d'utilisation de leur potentiel qu'ont les femmes en tant qu'êtres à part entière de l'humanité. Et donc, nous allons essayer de rassembler ceci, d'intégrer ceci dans notre travail sur la stratégie de sécurité nationale. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous pouvez consulter ceci sur notre site web. Nous avons eu une session cette semaine à propos du suivi de la supervision de la stratégie de sécurité nationale. Et donc, c'est vraiment un aspect très important. Et donc, nous allons en fait intégrer ceci dans nos programmes. Madame Diop, avant d'ouvrir cette séance aux questions de notre audience, est-ce que vous pourriez nous parler du AWLN, le réseau des femmes leaders africaines? Et je pense qu'on voudrait savoir pourquoi est-ce que ce réseau a été créé? Vous y avez participé et qu'est-ce que ce réseau essaie de chercher à faire à travers le continent? Merci énormément, Kate, pour cette question. Nous avons créé au sein de l'Union africaine un mécanisme qui s'appelle FEMWISE parce qu'il fallait que certaines des problématiques que nous avons trouvées pendant la médiation, il fallait que les hommes ne disent plus « Ah, où sont les femmes? » FEMWISE était censée apporter une expertise à la médiation, s'attaquer vraiment à ce dialogue de la paix et de la sécurité, d'intégrer la dimension humaine. Et on dit que si on veut prévenir, il faut qu'on ait plus de femmes. Et donc, le leadership des femmes est important. Je vais vous donner un exemple. Dans la transformation de l'Afrique, on avait besoin de plus de voix de femmes partout, que ce soit au niveau local et au niveau les plus élevés. Le leadership est important. Et ce n'est pas le leadership, ce n'est pas seulement les niveaux les plus élevés, c'est partout. Et donc, si on examine l'exemple des États-Unis, l'élection de la vice-présidente Kamala Harris, c'est vraiment très, très bien. Il n'a pas seulement elle. Il y a Childe Blyden, il y en a comme elle à tous les niveaux. Alors, si vous voulez transformer une société, amener un changement aux attitudes, établir la paix, la sécurité, la stabilité, il faut s'assurer que les visages des femmes, les visages des jeunes, les visages de tellement de personnes, ceux qui ont des handicaps, ceux qui sont indifférents, il faut les mettre au centre des préoccupations. Il faut que ce ne soit pas seulement symbolique, il faut qu'il y ait une masse critique dans tout ceci. C'est pour ça que j'ai commencé par ce que vous faites aux États-Unis. Dans la transformation de l'Afrique, on a trouvé qu'il y avait un besoin. Pourquoi y avait-il seulement un seul président qui était femme qui avait été élue, Hélène Johnson Sirleaf? Et ce n'est pas suffisant. Maintenant, nous avons la Tanzanie, nous avons l'Éthiopie. Donc, il y a eu, mais la seule femme présidente qui a été élue, c'est au Libéria. Il faut qu'on examine les expériences des pays. Alors, pourquoi est-ce que c'est un pays qui a émergé d'un conflit? Pourquoi est-ce que dans les pays qui ont émergé des conflits, est-ce que c'est eux qui mettent les femmes dans des rôles de leadership? Peut-être parce que c'est seulement les femmes qui peuvent établir la réconciliation. Mais nous devons aussi le faire pour la prévention, que les femmes soient présentes dès le début pour s'assurer que les problématiques sont incluses dans les agendas. Alors, en Afrique, il y a cet exemple de Hélène Johnson Sirleaf. Il y a, elle est notre marraine, donc pour notre organisation, nous avons 25 chapitres dans beaucoup d'endroits en Afrique, mais on en a besoin de plus. Et cette organisation, ce réseau est appuyé par l'Union africaine et l'ONU. Mais il faut que nous travaillions sur la participation politique, mais il faut aussi que nous établissions un dialogue intergénérationnel avec les jeunes pour passer le bâton, en effet, pour faire le relais, parce qu'il faut que cette prochaine génération ait notre expérience, en plus de leur expertise. Alors, nous essayons d'établir ce dialogue pour nous assurer que les jeunes femmes prennent cette problématique des droits humains des femmes en tant que leur priorité. Alors, nous avons créé un fonds pour les femmes dans l'entrepreneuriat, donc nous examinons la paix et la sécurité, mais aussi l'aspect politique et d'autres problématiques sociales. Par exemple, sur la paix et la sécurité, je mène des missions de paix et de sécurité avec ma sœur, la secrétaire générale adjointe. Nous sommes allés en Somalie, au Lac-Djad, dans énormément d'endroits, en Érythrée, en Éthiopie, pour parler aux leaders en tant que femmes leaders africaines, pour parler aux chefs d'État pour s'asseoir, analyser la situation, pour parler aux partenaires, parce que ce qui est important, c'est d'aller sur le terrain, de parler aux femmes, de rencontrer les femmes. C'est là qu'on a rencontré ces femmes kamikazes dont je vous ai déjà parlé, de comprendre pourquoi elles s'engagent dans de tels actes terroristes. On voit que les jeunes n'ont pas d'emploi. Parfois, on peut parler aux terroristes pour leur demander, par exemple, dans certains endroits, on peut demander où sont les rebelles. Rencontrons-les, demandons-leur quelles sont leurs doléances et on peut s'asseoir et avoir un dialogue, peut-être, avec eux et initier ce dialogue, essayer de les faire initier un dialogue avec le gouvernement, les institutions. Donc, nous allons voir les leaders traditionnels parce qu'ils sont très importants, eux aussi. Et donc, nous essayons de nous assurer que nous ne faisons pas ça nous-mêmes, mais nous comprenons, nous avons la compréhension et comme le César, nous disons, par exemple, nous avons une faille, une lacune ici et nous pouvons dire au César, est-ce que le César peut s'impliquer et soutenir ce gouvernement parce que c'est ce dont ils ont besoin et c'est de relier les différents acteurs pour créer un impact au niveau local parce qu'en fin de compte, c'est le niveau local qui est important. Et donc, c'est vraiment un mouvement, un grand mouvement avec Amina, moi-même et avec l'ONU, l'Union africaine et en fait aussi avec tous les leaders africains, les femmes et la société civile, certains lauréats du prix Nobel, d'autres pour se mobiliser et faire du remue-ménage aussi sur comment on va appuyer le développement. Nous avons un énorme agenda, agenda, agenda 2063. C'est pour le continent. Non, il faut que nous utilisions nos voix et celles des jeunes femmes. Alors, voilà la plateforme que nous construisons. Et un autre élément à ajouter, c'est l'agriculture parce que si on veut reconstruire au mieux, il faut en fait nourrir l'Afrique et l'Afrique a les ressources pour assurer que nous ne mourions pas de faim. Et donc, les familles, 70% de la population qui s'occupe de la cultivation, c'est des femmes. Et ceci se relie au changement climatique. Alors, il faut établir une agriculture intelligente et où les femmes vont mener les efforts pour des évolutions dans ceci. Et je vois aussi le fait que certains personnels de sécurité peuvent s'engager sur le terrain pour aider à mieux reconstruire parce que la sécurité est un élément clé dans ce domaine. Parce que nous avons beaucoup de groupes armés qui contrôlent les ressources, qui contrôlent le foncier. Et donc, il faut qu'on s'engage avec les femmes. Je vais m'arrêter là parce que je suis sûre qu'il y a des questions. Merci, Madame Diop. Vous nous avez donné beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Et donc, nous voulons passer aux questions de l'audience. Je sais qu'ici au César, nous sommes très enthousiasmés à propos de ce AWLN, ce réseau des femmes leaders africaines. Et donc, nous vous invitons à rejoindre les programmes du César pour nous donner le point de vue de votre expérience, non seulement sur le secteur de la sécurité, mais sur ces autres secteurs très importants et ces dimensions des sociétés, la société civile, ceux qui gèrent la politique alimentaire, la santé, etc., pour que nous puissions voir comment toutes ces dimensions sont liées. Alors, j'espère que les collègues qui nous écoutent voient ceci comme une ressource. a utilisé ce réseau des femmes leaders à travers le continent. Et donc, le bureau est mené par Fatima. Et l'ambassadeur Fatima, l'ambassadrice Fatima, mène à New York, dans le bureau de l'Union africaine, à New York. Donc, c'est notre ambassadrice là-bas. Oui, alors, merci de souligner le fait que Fatima Mohamed est une ancienne aussi collègue du César, qui nous a aidés à créer beaucoup de nos connexions. Alors, les collègues peuvent la contacter à son bureau. Donc, c'est à la mission permanente de l'Union africaine à l'ONU, à New York. Et vous pouvez aussi contacter Mme Diop au bureau à Addis Ababa. Alors, maintenant, je vais tourner vers Dr Shannon Smith, qui gère ce programme sur les femmes, la paix et la sécurité pour le César. Alors, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de chat. Malheureusement, nous n'allons pas allumer de micro de l'audience aujourd'hui, parce que nous avons trop de participants, en fait, mais cela démontre l'intérêt porté à ceci par beaucoup de gens. Alors, Shannon, à vous de poser les questions qui ont été écrites dans la boîte de chat. Merci, Kate, et merci, Mme Diop, pour vraiment une discussion merveilleuse. Alors, j'ai recueilli des questions de la boîte de chat, et les autres plus de questions sont les bienvenues, bien sûr. Je vais en poser autant que possible. Alors, je vais vous donner, Mme Diop, quelques questions à la fois, et ensuite, je vous en donnerai quelques-unes de plus. Alors, la première question que nous avons reçue, et qui est vraiment tombe au bon moment à cause de la COVID-19, c'est, avec le grand nombre de femmes dans l'économie informelle, quelles mesures protectives sont appliquées pour leur sécurité? Ça, c'est parlant de la sécurité des femmes dans l'économie informelle. Et la deuxième question, enfin, je vais rassembler plusieurs questions ensemble pour cette question, c'est cela à voir avec les plans d'action nationaux et comment ils constituent une démarche importante dans ceci. Mais certains demandent quels sont les grands accomplissements des plans d'action nationaux et comment allons-nous mesurer le progrès sur l'agenda de la paix et de la sécurité? Et comment est-ce que les femmes peuvent être intégrées d'une manière plus complète dans ceci? Alors, d'abord, les femmes et l'économie informelle et leurs besoins de sécurité. Ensuite, une autre question sur les plans d'action nationaux et sur comment on mesure le progrès et comment on peut impliquer plus d'organisations de femmes dans ce processus de paix et de sécurité. Alors, je vais vous redonner la parole. Merci énormément, Shannon, pour ces questions qui sont vraiment très pertinentes pendant cette expérience de la COVID-19 qui a été une surprise pour nous tous. Et on a dû s'adapter. Mais je voudrais rappeler à l'audience que nous avons adopté quelque chose qui peut amener une relance, une reprise économique du commerce en Afrique. C'est d'ouvrir nos frontières et de nous assurer que l'Afrique peut établir le commerce au sein de l'Afrique. C'est l'un des instruments qu'on doit célébrer pendant que nous faisons cette expérience du COVID en même temps. Et vous pouvez voir que les femmes commerçantes de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans une économie informelle. Nous allons, par exemple, nous allons révolutionner l'économie numérique de même, utilisant le comment on va vendre d'un pays à l'autre. Vous allez utiliser votre dispositif portable, votre téléphone mobile pour acheter et vendre. Mais il y a eu des défis, même avec cela. Il y a eu des défis, il y a eu des solutions que nous mettons en place dans chaque pays, mais des défis avec le confinement, les femmes qui sont au marché, qui vendaient au marché leurs produits agricoles ne peuvent plus sortir, ne pouvaient plus sortir. Et c'est pour ça qu'elles vendent de chez elles, mais aussi elles prennent les mesures nécessaires pour se protéger du COVID d'eux-mêmes. Et nous voyons qu'elles portent les masques, elles créent des masques, elles fabriquent des masques, elles vendent les masques aussi au marché. Alors, si on se penche sur un pays tel que le Kenya, et ils ont beaucoup de femmes dans des positions de leaders, nous avons Monica, des ministres des affaires étrangères, etc. Elles ont mis des passations de marché en place, plus de 30%, je le pense, pour la passation au marché pour les femmes, pour que les femmes aient un accès au marché, 30%, je le crois bien. Il nous faut, par exemple, on peut construire la... Les femmes sont les entrepreneuses. Alors, il faut passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Il faut soutenir les femmes. Par exemple, justement, ce réseau des femmes leaders de l'Afrique, on peut créer des banques, on peut donner des crédits aux femmes entrepreneuses pour accroître leurs affaires, les mettre à l'échelle, leur faire des prêts à un taux d'intérêt très faible. Voilà des choses qu'on peut faire. On a des investisseurs qui veulent s'impliquer avec les femmes pour soutenir les femmes. Une autre de nos initiatives avec le Forum économique, c'est de nous assurer dans le système alimentaire que nous avons le secteur privé, le secteur public, qui travaillent ensemble pour mettre à l'échelle la production agricole. Dans toute la chaîne d'approvisionnement, de la production jusqu'au marché, il faut autonomiser les femmes, leurs entreprises, leurs coopératives et multiplier les produits dont elles ont. Donc, l'initiative, ce n'est pas seulement pour la santé, dans le secteur sanitaire, ce que nous faisons avec le CDC, mais aussi avec notre commission de commerce chargée de l'économie. Nous travaillons tous ensemble pour autonomiser toutes celles qui font partie de l'économie informelle de devenir l'économie formelle. Il y en a qui ne veulent pas être formalisées, mais on leur donne les outils nécessaires néanmoins de pouvoir, on peut les équiper avec les outils nécessaires pour faire le commerce. Elles peuvent même devenir des leaders au sein de leur économie informelle, parce que même au sein de l'économie informelle, si j'ai un petit magasin, je vais être la première dans le magasin à être reconnue dans mon village sur le travail que j'entreprends, et je peux donc me mettre à l'échelle. J'ai peut-être une boutique aujourd'hui, je peux en avoir 20 demain. Alors, voilà des choses sur lesquelles on se penche. On essaie de faire les liens avec l'Union africaine, de créer cet espace entre le secteur public et le secteur privé. Notre gouvernement s'y implique de même. Alors, sur le plan d'action nationale, comment mesurer les progrès? Je crois, je pense que sur le plan d'action nationale, comme je l'ai dit, nous en avions 17. Aujourd'hui, 30 plans d'action nationaux. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même une amélioration. Comment mesurer le progrès? Nous avons des indicateurs pour mesurer le progrès. Il faut bien étudier les données, ce que nous faisons au niveau national. Mon bureau travaille avec les États membres. Nous avons la plateforme qui inclut le ministre des Affaires étrangères et de genre, le ministre des genres, qui se penche sur le plan d'action nationale. Parce qu'il faut qu'il soit présenté au Parlement aussi. On ne crée pas un plan d'action nationale qui ne fait pas partie du plan de développement du pays. Il doit être impliqué dans cela. Même le financement de cela, il faut que ce soit approuvé par le Parlement. Il faut que les femmes soient incluses pour mesurer les progrès lorsqu'il s'agit des militaires, de pouvoir former les militaires avant leur déploiement. Est-ce que nous avons une stratégie mise en place, etc., oui ou non? Alors, ce que je fais avec le bureau de la présidente de l'Union africaine, c'est de recueillir et de créer un rapport annuel des pays différents, de la communauté régionale, nous avons sorti un premier rapport. C'est très important. Cela nous fait savoir combien d'argent les gens ont dépensé, combien de gens ont été formés, combien de polices ont été mises dans des lieux de conflit. Et maintenant, l'Union africaine va publier un rapport annuel sur FPS. Nous venons de terminer notre second rapport avec le Conseil de la sécurité de l'ONU et aussi nous en discutons sur le Conseil de sécurité de l'Union africaine avec le Kenya, avec d'autres pays. Nous avons ce rapport de la mise en œuvre. Et puis, pour en finir, il y a les défendeurs des droits de la personne, des droits des femmes. Beaucoup de harcèlement des femmes, surtout où nous avons les médias sociaux qui, souvent dans les médias sociaux, nous voyons que les conflits, les difficultés ont été amplifiées pour les femmes. Alors, les femmes qui sont les défendeurs des droits de la personne se voient attaquées maintenant, même dans les médias sociaux et même mises à l'écart des décisions et des mécanismes des décisions. Mais nous essayons de prendre un rôle de protecteur pour défendre ces femmes qui défendent les droits de la personne, de mettre des mécanismes en place pour elles. Il y a des lois. Elles peuvent contester, utiliser les... Elles peuvent dire, j'ai été attaquée, je suis journaliste, par exemple, etc. Mais le pays a mis en place des lois pour protéger les femmes et je crois qu'il y a des ressources en place. Vous pouvez porter plainte. Mais il y a tout un mouvement en Afrique. Si vous voyez une de nos sœurs attaquée, nous l'avons vue dans beaucoup d'endroits. Ce n'est pas que les politiciens qui sont attaqués. Ça arrive tous les jours. Il faut avoir une chaîne de solidarité pour les soutenir, pour les appuyer, non pas les voir en tant que victimes parce qu'elles ont été attaquées, attaquées par le gouvernement, attaquées par la population, parce qu'elles sont mal comprises. Il faut donc avoir un dialogue des mesures de protection pour les femmes qui sont à l'avant dans les premières lignes. Elles ont besoin d'être protégées parce que c'est leur droit aussi. Elles font partie de la société. Et c'est là où les hommes doivent compte. Les hommes doivent adopter ce changement social. Il ne s'agit pas que des femmes, il s'agit de la société. C'est la transformation de la société. De plus en plus, nous avons... Je vais citer des leaders de l'Afrique. Nous avons vu le président du Kenya qui invite un dialogue intergénérationnel chaque année. Nous nous rendons au Kenya pour une retraite et les hommes sont là aussi avec les femmes pour mener la conversation. Et voilà ce qu'il nous faut pour transmettre aux jeunes filles, aussi bien qu'aux jeunes hommes et aux jeunes garçons. Avoir ce dialogue, je pense que nous allons continuer à avoir beaucoup de conflits. Ça fait partie de la nature des choses, mais il nous faut résoudre, il nous faut nous asseoir sous l'arbre baobao, comme nous disons en Afrique, pour résoudre nos différences et sans prendre les armes, trouver des moyens pacifiques de résoudre les différences. Alors, les femmes victimes doivent être protégées. Je vais m'en arrêter là, Shannon. Shannon, avant que vous ne commenciez avec d'autres questions, je veux dire bonjour. Comme Mme Diop a mentionné le Kenya plusieurs fois et inclut surtout notre ministre de la Défense, l'ambassadeur Monica, qui nous a rejoint aujourd'hui pour le webinaire. Son audio et vidéo ne sont pas ouvertes, mais elle fait partie de cette discussion et clairement, c'est un grand leader qui sert toutes nos communautés. Et merci beaucoup et merci beaucoup à son excellence, Mme Diop, d'en avoir parlé. Nous espérons d'avoir, d'inviter Monica bientôt au centre, au César. Et permettez-moi aussi, je vais vous dire que quand j'ai aussi écouté Benem Diop, le général Diop, nous savons que le Sénégal, a mis en place des stratégies pour la parité des sexes dans les forces militaires, mais aussi notre Parlement, lorsqu'on parlait de leadership, on a les principes de parité. Nous avons presque 50 % des femmes dans le Parlement, peut-être c'est 47 %, je crois, peut-être 50 %. Nous ne sommes pas tout à fait à 50-50 % comme au Rwanda, mais nous avons beaucoup de femmes dans le Parlement, dans notre gouvernement au Sénégal, et je pense que lors des élections à venir, nous en aurons encore plus. La parité au niveau de l'Union africaine, nous avons le principe de parité. Tous les commissaires sont 50-50, 50 % hommes, femmes. Les présidents, les coprésidents, il y a toujours une femme aussi en tant que coprésidente. Alors, nous essayons de mettre en place l'action affirmative pour élever le leadership des femmes au plus haut niveau. Oui, Shannon, merci. Merci, madame. Je voudrais remercier tous les participants qui nous ont donné des questions. Nous n'allons pas pouvoir y répondre à toutes, mais nous pouvons utiliser vos questions pour l'agenda à venir au César. Il y a une liste de questions très, très riches concernant les militaires, le maintien de la paix, le changement climat et d'autres sujets très importants. Comme nous en avons eu tant de questions, je voudrais vous poser encore une question, madame Diop, et réunir plusieurs questions concernant l'intersection entre l'extrémisme violent et le genre. Si vous pouvez nous parler un peu sur les questions dans beaucoup de zones de conflit, non seulement en Afrique, mais dans beaucoup de parties à travers le monde, beaucoup sur ces questions, comment voyez-vous votre travail en tant qu'envoyé spécial pour gérer ces questions, et que voyez-vous comme solution vis-à-vis de ce problème très, très difficile? Merci beaucoup, merci Shannon. Ça, c'est une dimension, un sujet très difficile dans lequel on doit tous s'investir. C'est un programme, un agenda pour nous tous, la violence, parce que ce qui a eu lieu en Afrique, qu'on le voit en Afrique, on le voit en Afrique, et il y a l'impact en Europe et partout. Et le phénomène de cela, lorsque j'ai visité le Nigeria, avec la question de Boko Haram, et que je me suis assise avec les victimes et les leaders aussi pour discuter de la chose, et les jeunes filles pour leur demander « Que se passe-t-il lorsque vous êtes enlevés, kidnappés? » Quelles sont les conséquences? Quel est l'impact sur le genre de cela? Ils enlèvent les jeunes filles, elles doivent se marier à d'autres, on les viole, ce sont des enfants qui sont nés de ces situations. Quand nous étions interviewés, la plupart des femmes qui sont venues, ces filles Chibok, la plupart voulaient s'intégrer dans les forces armées ou faire partie de la police. Certaines ont dit qu'elles voulaient aller dans le domaine médical, mais le fait qu'elles voulaient devenir quelqu'un qui faisait partie des forces armées pour pouvoir se protéger. Je pense qu'il faut faire des recherches sur leurs ambitions après leur retour. parce qu'il y a eu beaucoup de kidnappings, d'enlèvements de femmes et de jeunes filles. Mais il y a aussi ce problème du traumatisme. Elles sont revenues et j'ai demandé à une femme avec un enfant, avec un bébé, « Je lui ai dit, vous êtes dans un camp, vous êtes sauvé, que voulez-vous faire maintenant ? » Y retourneriez-vous si vous aviez la possibilité ? Oui, peut-être, parce qu'elle m'a dit « j'étais protégée ». Je ressentais que j'étais protégée. Alors, peut-être que la façon dont on s'en occupe quand elles reviennent de ces situations, peut-être qu'on pourrait mieux le faire pour les soutenir. par exemple, l'école pour les enfants, etc. Alors, quand on examine les deux régions, le bassin du lac Tchad et les autres régions, alors d'abord, il faut qu'on travaille sur l'éducation. On doit vraiment s'investir dans l'éducation, l'éducation des filles. On doit encore plus s'investir, surtout avec les développements récents. Et surtout, quand je regarde les madrassas. Alors, les femmes dans les madrassas, c'est les écoles coraniques. On voit que dans les écoles coraniques, quand elles sont menées, dirigées par des femmes, et on promeut ceci au sein du système onusien, on a besoin de plus de femmes qui dirigent les écoles coraniques. Il faut s'assurer qu'elles n'enseignent pas seulement le Coran, mais aussi les problématiques de santé. Donc, il faut qu'il y ait cette éducation pour qu'elles comprennent que ce n'est pas... Ce n'est pas une question idéologique. Il faut aussi... parler de la santé reproductive des jeunes filles. Ces enfants qui sont mariés très jeunes, à huit ans, et on voit des fistules à cause de ceci. Et donc, dans beaucoup de ces pays, il faut vraiment qu'on s'investisse. Pour moi, le démantèlement de cet extrémisme est important. J'ai un bon exemple avec la Somalie, parce qu'ils ont dit que... Oui, alors, par exemple, il y avait un festival au sein d'une famille, une fête. Ils avaient organisé un événement, on ne les connaissait pas, mais il y avait eu une explosion pendant qu'on avait ce... Alors, ce qu'ils ont créé, c'est un programme pour détecter. Et cela a été partagé avec une femme leader qui avait perdu son fils, qui luttait, et elle luttait vraiment contre Al-Shabaab. Elle a établi un système de surveillance communautaire pour pouvoir détecter les gens qui s'infiltraient dans des familles où des gens me disaient, ah, c'est quelqu'un qui fait partie de cette famille, mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Et donc, maintenant, ils sont formés pour que les gens comprennent qui est qui au sein d'un village. Et donc, je pense que Amisum et d'autres entités devraient examiner ceci. Et on les a invités, par exemple, au Niger, à examiner la sécurité et les renseignements, ce qu'on a déployé dans ces zones. Et ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai invité les groupes de femmes dans ces zones, parce qu'avant ça, il n'y avait aucun lien, il n'y avait aucune communication. Et donc, on a intégré les forces armées, les services de renseignement. Et ils demandent, qu'est-ce qu'on fait? Et on leur dit, il faut que vous travaillez ensemble pour lutter ensemble, parce que cette communauté peut vous fournir les informations dont vous avez besoin, les renseignements. Si vous voulez des renseignements, impliquez les communautés, impliquez les femmes. C'est elles qui perdent leur famille. Vous pouvez intégrer les hommes, mais c'est les femmes. Oui, bon, bien sûr, il y a aussi des kamikazes qui ont été des femmes. Par exemple, j'ai rencontré une femme. Elle était mariée avec un kamikaze, avec un terroriste. Elle pensait qu'elle était protégée, mais elle n'était pas protégée, parce qu'ils l'ont envoyée au marché avec une bombe sur elle pour tuer des gens. Alors, on voit ce genre de situation. Et donc, en fin de compte, c'est soit elle qui meurt ou les autres, mais elle a été utilisée par les autres. Et on a vu, en fait, dans les guerres traditionnelles, les corps des femmes sont utilisés et mal utilisés. Et donc, ceci continue avec ce genre de conflit. Et on doit le réaliser et s'assurer que dans notre réponse, on autonomise les femmes. On leur donne le bon rôle. Ce n'est pas à propos du Coran ou de la Bible. On dit, il n'y a rien qui dit que ces femmes devraient devenir des kamikazes. Et donc, il faut qu'on établisse que ceci est à rame interdit. Il faut qu'on transmette ce message en disant que ce n'est pas quelque chose de religieux. Il faut qu'on s'engage avec les leaders religieux. C'est un message traditionnel pour leur expliquer. C'est vos filles. Envoyez-les à l'école plutôt que de les marier à un très jeune âge ou de laisser faire autre chose. Et il faut qu'on l'entende partout, ce message. Et donc, cette lutte contre l'extrémisme, c'est notre combat à tous, pas seulement pour les Africains. C'est un problème mondial. Et donc, je suis sûre que le travail accompli par le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, il faut qu'on établisse une stratégie commune pour lutter contre l'extrémisme violent. C'est vraiment, il faut établir un dialogue entre les leaders religieux, entre les femmes elles-mêmes. En République centrafricaine, j'ai fait ceci en rassemblant les musulmans, les chrétiens, et j'ai même plaidoyé pour que le pape vienne en République centrafricaine, pour que les gens comprennent que ce n'est pas à propos de la religion, pour m'assurer que les imams aient des rencontres et créent des dialogues. C'est un travail communautaire qui doit être amplifié pendant que nous examinons l'aspect militaire en même temps. Merci. Alors, en effet, Madame Diok, je pense que personne ne puisse dire, après vous avoir écouté, je pense que nous avons d'amples raisons pour être inspirés et pour trouver des modèles et des leçons à tirer pour comment nous pouvons mieux faire les choses. Il faut intégrer le genre et les différentes dimensions de nos rôles dans la société et l'impact que ceci a pour nos contributions. Et bien sûr, ceci a un impact sur le bien-être socio-économique. Vous nous avez donné beaucoup d'exemples et vraiment ce travail de proximité à travers les communautés et l'intégration des femmes et des filles dans ces processus. Ceci bénéficie de la société entière et notre combat commun pour réduire les conflits armés à travers le continent, les conflits violents. Nous pourrions continuer à parler très longtemps. Nous avons énormément de commentaires, énormément de questions que nous avons reçues à travers la boîte de chat et nous allons les partager avec Mme Diop, avec son bureau et nous allons aussi les prendre en compte pour nos programmes à venir. Alors, merci Mme Diop pour votre générosité dans le partage de votre temps aujourd'hui et pour votre contribution. Merci. Je voulais remercier tout le monde. Nous avons fait la conversation en anglais, mais il y avait l'interprétation. Je voulais, mes amis francophones, merci, et aussi l'ousophones. J'ai vu dans le chat qu'il y avait mon amie Nancy Walker, qui était également du centre avant. C'était une des premières. Je la salue. Je salue tous les membres, les États membres de l'Union africaine qui sont dans ce col aussi. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir. Comme j'ai dit, j'étais anciennement alumni du centre. Et nous continuerons à travailler ensemble. Donc, je suis contente d'avoir été avec vous aujourd'hui par rapport à ce dialogue. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Mme Diop, et merci à nos collègues qui nous ont rejoints. Dr. Nancy Walker, une directrice fondatrice du CESA et une inspiration pour nous tous sur ce sujet. Et bien sûr, nous avons énormément de collègues très éminents qui nous ont rejoints. Cela démontre l'importance de ce sujet et l'importance de trouver des solutions concrètes pour faire avancer les solutions à ce problème. Alors, j'ai hâte de vous revoir pour un prochain programme. Sous-titrage Société Radio-Canada